Musique Les amis, nous sommes le 22 mars, j'adore cette date là, vous savez pourquoi ? Puisque j'ai été payée par la MSA ! Bon heureusement je comptais pas sur eux pour vivre, c'est 900 euros pour 3 mois de salaire, je suis vraiment ravie, ça fait fait du bien un petit peu de tout ça. Maintenant j'attends mon sol de tout compte qu'il sera fait en fin du mois, et j'espère avoir d'autres sous, notamment mes congés payés, tout le bordel, enfin voilà. Et je crois le plus aberrant dans tout ça, c'est mon dédommagement. Vous savez, enfin si vous avez pas suivi, mais je pense que oui, on m'en a tous marre. MSA a perdu mon arrêt de travail initial, ce qui a rendu tous mes arrêts de travail caduques. Donc pendant ça, j'ai pas été payée, ça fait depuis le mois de décembre, j'en ai un peu racu. Et c'est de leur faute, du coup, pour me dédommager, mon bercé, attention, 19 euros. Oh mon dieu, putain, vraiment après je préfère en rire qu'en pleurer, parce que c'est vraiment pitoyable. Ce matin je suis de bonne humeur, j'avais prévu aussi de la jumbo, faire des petits achats, donc je vais vous emmener avec moi. J'y suis allée 2-3 fois, et à chaque fois je repère des petites choses et tout pour ramener en France. Donc notamment des jouets, tout pour ma soeur, etc, pour son enfant. Et j'ai acheté mes petits trucs que je voulais, je dois aussi faire des courses. Parce qu'en fait, je fais des courses quasiment toutes les semaines, parce que mon frigo est tellement petit, qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui rentrent, donc c'est un peu compliqué. Et là j'ai plus du tout de petit déjeuner. Donc écoutez, voilà, est-ce que j'ai autre chose à vous dire ? Oui, j'ai fini de faire mon PowerPoint pour ma soutenance. Donc je passe ma soutenance le 30 mars, donc je pense que quand vous verrez cette vidéo, je vous aurai déjà passé la soutenance. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOF. Je vous parle un petit peu en avant-première de tout ce qui se passe, quoi. Et vous vivez un petit peu les moments avec moi, donc c'est trop cool. N'hésitez pas à me passer la barre des 7000, franchement je suis trop contente. On a vraiment une petite communauté assez sympathique, donc si vous voulez me rejoindre, n'hésitez pas. Et aussi cette semaine... Cette semaine, il s'est passé des trucs, ça m'a saoulée. Il y avait des groupes à faire en marketing et aussi en business stratégie. Donc on s'était dit avec les deux Françaises qu'on se mettrait ensemble. Mon marketing, elles n'étaient jamais venues en cours, du coup c'était un peu chiant pour travailler sur les projets de groupe. Et là je leur ai dit qu'il y a un projet qu'on doit faire en groupe pour vendredi et qu'on doit le présenter à l'oral. Donc ce vendredi-là. Donc ok, on s'y met. Il y a deux autres Français qui m'ont rejoint. Donc trop sympa et tout. C'est pas genre hier ou avant-hier. Bon oui, donc comment ça se passe pour business stratégie ? Parce qu'il y a des gens qu'on connaît qui sont tout seuls et tout. Donc on va peut-être se mettre avec eux. C'est en mode, mais ça fait une semaine qu'on est ensemble sur le projet. Donc voilà. Pour l'autre, après, elle me dit oui, en marketing, on abandonne le groupe, on se met avec d'autres gens. Alors qu'on passait vendredi. Enfin bon, voilà. Je me suis dit bon, c'est pas grave. Donc les deux nous lâchaient pour marketing, pour vendredi. Et les deux autres, là, du groupe, ils m'ont dit qu'ils ne seront pas là vendredi pour l'oral. Donc en gros, je serai toute seule à présenter le projet. Donc il fallait faire avec PowerPoint. C'est moi qui ai tout fait. Je voulais vraiment aller vite pour être tranquille. Parce que lui, en fait, ils sont en vacances et j'ai pas envie d'attendre après les gens. Enfin, je connais les gens en vacances. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Enfin, c'est assez vite fait. En fait, je voulais juste présenter le produit et c'était assez rapide en même temps. Juste présenter le produit et aussi parler des motivations pour l'exporter en Grèce et des barrières. C'est plutôt rapide à faire. Enfin, ça m'a pris une après-midi, quoi. Mais c'est sympa parce que Phoenix, ils ont tellement de couleurs et tout, que j'ai réutilisé toutes ces couleurs. C'était vraiment super joli. Enfin, en tout cas, je trouve ça joli. Donc, je dois présenter ça toute seule vendredi. Voilà. Donc bref, j'ai eu pas mal de travail. Cette semaine, je voulais vous prendre en fait un weekly vlog. Mais je me suis dit bon, ça sert à rien. On va juste vous prendre en vlog. Aujourd'hui, ça fait 5 minutes que je parle. Je n'en peux plus. Et on va aller au jumbo du port à Pirée. Parce qu'il était vraiment grand. J'en ai d'autres des jumbo à côté de chez moi, mais ils sont plus petits. Et celui du port, il y avait tellement de choses. Je suis restée, je ne sais pas combien de temps à l'intérieur. J'en pouvais plus même. On dirait Louis XIV. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait des cheveux en sirène comme ça. Les cheveux sont tellement longs. Je n'en peux plus. Hors de question à l'échelle coiffeur ici. Je vous le dis. Regardez la longueur de ses cheveux. Là, il y a mon nombril. Oh yeah, oh yeah, cher compatriote. Vraiment Louis XIV. Bon, ça va se dégonfler un petit peu. On va s'habiller. Pour l'outfit of the day, je suis en contre-jour. Attendez. Alors, pour l'outfit of the day, j'ai juste mis une chemise et puis je la retrousse. Là, je ne l'ai pas fait. Je laissais comme ça avec mon petit pantalon vert. Ce qui est le plus dur dans un Erasmus, c'est le fait de toujours s'habiller pareil. C'est vraiment un challenge pour moi parce que j'adore m'habiller et changer de vêtement tout le temps. Eh ben, c'est vraiment dur. Ça fait un mois que je suis ici, un peu plus d'un mois. C'est vraiment dur. Bon allez, les midis, c'est parti. On va à Jumbo. J'en ai pour une demi-heure environ de métro. Je suis vraiment une débile puisque je me suis trompée de direction et je suis restée longtemps en plus dans mon métro. Du coup, j'ai sorti à une station au pif pour repartir dans l'outrance. Et j'ai vu que j'étais à côté d'un Jumbo. C'était le premier que j'avais fait, mais il est un peu plus petit. Donc, je me suis dit, vas-y, flemme en fait d'aller jusqu'au port, de refaire toute la ligne. Donc, on va aller au Jumbo où j'ai été. Et à côté, il y a un Lidl. Donc, peut-être que je passerai pour acheter un petit peu de petit déjeuner parce que je n'en ai plus. Voilà le Jumbo. Il est assez grand, mais celui du port, il est, je crois, deux à trois fois plus grand. On va peut-être trouver des petites pépites. Bon, eh bien, on y trouve énormément de déco pour Pâques. Regardez-moi ces petits paniers. Ils sont archi mignons. Et c'est vraiment pas cher. Ah ouais, ils ont fait vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de déco. En tout cas, ici, il y a un Jumbo pour la déco de... Ah, la musique, elle a changé. C'est un peu plus disco. Pour la décoration de Pâques, ils sont vraiment au top, quoi. Il y a énormément de déco. Et regardez les petits poussins. Ils sont trop minces. Non, vraiment, ils sont trop forts. Trop, trop forts là-dessus. Pour la déco, ils sont incroyables. La vaisselle, elle est vraiment trop jolie. Je voulais prendre peut-être une petite assiette, mais c'est vraiment très, 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 très lourd. Celle-là, elle est vraiment trop belle. Elle est à 1,29€. Trop belle. Mais elle est un peu lourde. Ah, je sais pas. Non, mais vraiment, regardez les bougies. Il y a des bougies tulipes. Oh, trop beau. Ça, ceux-là, je les ai déjà achetés. Mais trop contente. Regardez comme c'est Mumes. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir, mais ces bougies sont magnifiques. Ça, c'est une bougie. Ah oui, je l'ai déjà acheté en toute petite. Et ensuite, on a vraiment des bougies trouble. Enfin, je n'ai jamais vu ça en France. C'est super joli. Même celles-là, là, elles sont incroyables. Et ils vendent même des petites lanternes qu'on peut envoyer dans le ciel. Je pense qu'ici, ils le font à Pâques. Mais je n'ai jamais vu ça dans un magasin. Ils vendent aussi plein de petites bougies comme ça. Je pense que je vais en prendre. Et en France, je dirais les torsader, ou je fais des petites décorations dessus, genre des blanches et tout. Je pense que je vais prendre les quatre couleurs. C'est que 1€. Donc ça va. Et il y en a d'autres aussi qui sont hyper jolies. Elles sont hyper travaillées. Notamment les blanches, là. Par contre, elles sont immenses. Donc je pense que ça, c'est peut-être plus que les yeux. Je ne sais pas. Du coup, là, il y a des plus petites tailles à 69 centimes. Elles sont beaucoup plus grandes. Donc je pense que je vais prendre les plus petites. Pour vous en dire, ça sera déjà beaucoup plus simple. Et c'est moins cher. En fait, je regardais pour faire rentrer ça dedans. Et ça ne rentre pas visiblement. Donc je pense que ça, c'est les cierges pour les églises. Ce que j'ai pris, en fait, de toutes les couleurs. Mais c'est bizarre. Et ça, en fait, ça remplit le poil. Donc je vais prendre 4 blanches ici. C'est moins cher encore. C'est 49 centimes. Par contre, il n'y a pas les couleurs que je voulais. Il n'y a que vert qui peut être potentiellement joli. Mais il n'y a pas le bleu, etc. C'est dommage. Donc là, j'ai pris la taille au-dessus. Donc ceux à 99 centimes. Et même là, ça pourrait tenir, mais ça bouge quand même. Et ceux-là, ça peut rentrer. Donc je pense que j'allais prendre les 99 centimes. Même si elles sont beaucoup plus grandes. Mais elles sont plus grosses dans le bas. Bon, je suis dans le rayon des enfants. Il y a plein de choses que je trouve ça trop mignon. Genre, par exemple, ça. Mais je me dis, ma sœur va penser que ça fait garçon. Alors que moi, je trouve ça fait mix. Enfin, moi, les lions et tout, les girafes et tout. Enfin, je ne sais pas. Je trouve que ça fait peut-être un peu garçon pour elles. Du coup, je vais chercher des petites choses. Genre comme ça. Mais peut-être que ça fait encore trop garçon. Je ne sais pas. Je trouve ça trop beau. Un petit body comme ça. Et à côté, c'est extrêmement fit. Donc je ne peux pas choisir un truc neutre. Après, il y a des petits body comme ça. Je crois que les deux, c'est 10 euros. Mais ça, je lui ai montré. Je lui ai demandé si ça faisait trop garçon pour elle ou pas. Mais je pense qu'elle va dire oui. Parce qu'en fait, je ne connais pas le sexe du bébé. Je ne le connaitrai que quand je reviendrai en France. Je regarde des petits body comme ça. Mais je ne sais pas si la qualité... Enfin, après, c'est 100% coton. Et là, il y a des conneries de Patrick encore. 1,49€. Incroyable. C'est pour attacher les drains en dessous du lit. Pour ne pas que ça se... Enfin, en dessous du matériel. Pour ne pas que ça se casse. Ça en aille. Et donc là, je suis au rayon encore des bébés accessoires. Donc je vais regarder s'il y a de l'eau. En vrai, il y a beaucoup de choses assez intéressantes. Il y a des soutiens-gorges. Il y a un peu de tout. Et je regardais pour les biberons et tout. Mais je crois qu'elle a déjà tout. Donc ouais, au niveau des accessoires de bébés, j'ai regardé les petits donuts. Parce que j'avais vu un petit éléphant trop beau. Il fallait pas de le voir dès que je vais à Dumbo, je le regarde. Et je pense que je vais lui prendre aujourd'hui. Là, je suis au niveau des doudous, etc. pour les bébés. Et celui que j'avais vu de petit éléphant, c'était ça. Et c'est celui-là qui était mignon. Et il y avait surtout celui-là. Je le trouvais vraiment trop beau. Ok, ma soeur vient de me dire que le body que je vais montrer là, que je vais montrer aussi, ça faisait mixte. Je sais que ça fait garçon. Donc peut-être qu'elle a un garçon dans son ventre. Et je vais montrer du coup ces coloris-là. Elle m'a dit que ça faisait mixte aussi. Je crois que ma soeur m'a dit que le bleu, ça faisait très garçon. Du coup, si ça fait mixte... Là, c'est du pink. C'est pas Shakira. Et lui, celui-là, il fait de la musique. Genre tu tires sur la queue. Ça fait de la musique. J'hésite entre celui-là, il est à 8€ après. Ou alors les petits comme ça. J'hésite, je sais pas du tout. Je pense aussi du prendre les trucs pour les dents parce que je sais que ça coûte très cher en France. Mes voisins, quand ils en avaient acheté, c'était un peu cher. Là, il y a une pastèque. Ou même les trucs comme ça aussi. Ça peut être bien pour plus tard, pas pour maintenant. Mais là aussi, en dessous, il y a plein de jouets. Enfin, franchement, c'est génial ici. Après, le seul hic avec celui-là, c'est qu'on ressent à l'intérieur la grosse boîte de musique. Donc je me dis, c'est le gosse, je sais pas. Il s'amuse avec et il se tape avec la boîte de musique. Regardez les gommes. C'est un caca et un pq. J'adore. Donc c'est celui-là de poids essentiel que je voulais. Donc je l'ai pris. Mais je voulais prendre aussi les petits trucs qui allaient avec. Mais finalement, ils sont pas bien étiquetés. Enfin, là, ça va me perturber en fait. Là, c'est pas centré en fait. Et je voulais prendre aussi ça. Mais je trouve que ça fait pas trop cali. Donc je regardais un petit peu à côté. Et j'avais vu ça. Le problème, c'est que c'est pas du tout la même couleur que ça. Donc c'est pas ouf. Mais c'était joli le design. J'ai bien aimé. C'était 1,29€ en plus. Et là, je viens me voir des petits trucs d'organisation. Ils sont pas très chers. 2€, 3€. Et j'ai vu aussi celui-là. Il est à 3€. En débat, c'est pour mettre les... Yip là ! C'est pour mettre les petits trucs à épices. Mais on peut mettre des bocaux aussi. Donc je sais pas trop. Mais en tout cas, ça c'est plutôt pas mal. On peut mettre des assiettes et tout. Là, ça se... Ça grandit. Ça c'est super pratique. Lui, il est un petit peu plus large. Donc là, je suis au niveau des cache-pouilles. J'ai trouvé celui-ci qui était vraiment joli. Je sais pas s'il existe un petit. Parce qu'il y a quasiment la même chose à côté un petit. Mais j'ai trouvé trop beau. Il coûtait seulement 3€. Donc il y a des choses que je vois et tout. Je réfléchis un petit peu. Surtout au transport et où est-ce que je vais mettre ça après en France. Mais ça, j'aime beaucoup. Mais ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de choix de cache-pouilles. Même pour ça, je trouve ça trop beau. Et ça par contre, je vais le prendre parce que je sais déjà quelle plante je vais mettre. Je vais mettre mon cactus à l'intérieur. Je la trouve magnifique. Seulement 5€ en plus. C'est vraiment pas cher. Regardez, il y a des trucs pour faire des ballons à eau. C'est 3,99€. Genre, il y en a 111. Là, il y en a un peu moins. C'est 1,50€. Mais c'est génial. Il y a aussi des petits bureaux pour les enfants. Donc on peut faire ça aussi pour nous. Mais il y a aussi pour les enfants pour qu'ils puissent dessiner, mettre leurs petits trucs de coloriage et tout. Je trouve que c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a un gris et un rose. Et c'est que 5€. Il y a vraiment énormément de choses dans le rayon des enfants. Oh là là, c'est obligant. J'aime trop. J'aime trop. Les puzzles, ma vie. Là, il y a ça par exemple. Les trucs pour les horloges et tout. Je trouve ça vraiment bien. Il y a ça aussi qui est pas mal. Et il y a aussi des trucs avec les chiffres avec la petite chenille. C'est trop beau. Non mais regardez, il y a des trucs pour faire les briques et tout. En sable. Pour faire la maison. Je trouve ça incroyable. C'est vraiment pas cher. Genre en France, ça là. Ma soeur, elle l'avait acheté pour son filiole. C'était dans les 25 balles. Là, c'est 5€. Enfin, vraiment, je suis choquée. Oh, c'est trop beau. C'est vraiment pas cher en plus. Genre, j'avais regardé la verbodée et tout. Et c'est trop cher. Regardez comme c'est beau. Il y a ça qui est plutôt pas mal à 99 centimes. Je trouve ça super bien. C'est pour ranger les sous-bêtements dans le tiroir. Il y a des petits paniers comme ça là. Vraiment pas trop cher. 4€. Tu peux mettre soit une petite plante à l'intérieur ou des petits rangements. Brosse, salle de bain, etc. J'adore. J'ai trouvé ça aussi. C'est plutôt pas mal. Parce que vous pouvez changer de côté d'éplucheur. Genre, ça peut être soit comme ça, soit comme ça. Des deux côtés. Ça fait plutôt pas mal. Ça fait à la fois un éplucheur comme ça et un éplucheur comme on connaît. Et là, pour celui-ci, il a 2,49€ je crois. C'est un 3 en 1. Il y a plusieurs styles d'éplucheur comme ça. Normal. Et ça, je sais pas. C'est un peu plus gros. Mais c'est plutôt drôle. Franchement, je trouve pas ça en France. Et ça, c'est vraiment des bonnes conneries de Patrick. Ils ont plein de petits cachepots comme ça là. C'est trop beau. Et en plus, ça là, ça se retire. Et ça permet d'avoir l'excédent d'eau. C'est 79 centimes. Il y a aussi en rond. Je pense que je vais peut-être m'en prendre un en rond. C'est 99 centimes. Il fait un petit peu plus fake. C'est en beige, en noir. J'aurais bien aimé avoir ça en noir. C'est plutôt joli. Ou alors, je peux le bomber au pire. Genre en rose ou autre, tu vois. Ça là, c'est une excellente connerie de Patrick. C'est fait pour accrocher des petites feuilles comme ça. 99 centimes. Ça rentre dans les prix, dans la catégorie WTF. Je ne sais pas si je le prends pour mon papa. Mais pas mal du tout. Je crois que j'ai un petit peu explosé le budget. Alors, je vous installe au spot unboxing qu'on a confectionné. Alors, j'en ai eu pour 56 euros. On a un peu explosé le budget. Mais il y a quand même 15 euros de cadeaux. En vrai, il y a des choses vraiment sympathiques. Et je sais qu'en France, ça coûterait beaucoup trop cher. Donc, j'ai voulu me faire plaisir. Alors, j'ai pris beaucoup de papier comme ça. Je crois que la dame, elle était au bout de sa vie. Parce que pour une petite bougie, genre j'emballais avec 6 milliards de feuilles. Mais c'est pour pouvoir ramener en France. Donc, je n'ai pas envie que ça se casse. Donc, j'ai vraiment tout emballé. J'ai fait tellement de choses. Déjà, j'ai craqué pour finalement cette peluche-là qui était à 8 euros. Donc, c'est pour ma soeur, pour son enfant. En fait, j'ai craqué dessus la première fois que je l'ai vue. J'ai trouvé vraiment trop trop beau. Et en fait, il fait de la musique. Donc, trop cool. Après, voilà, il y a le petit truc quand même dur. Au pire, elle pourra le poser en décoration dans la pièce ou dans son lit ou je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, j'adore cette collection. Il y a aussi une espèce de doudou en tissu, vous savez, qui tombe. J'ai préféré prendre celui-là. Je me suis dit, vas-y, 8 euros. Ça va lui faire plaisir. Donc, je lui ai pris ça. J'ai pris aussi un truc pour les dents en forme de tétine. Je pense que ça peut être plutôt sympa pour le bébé et pour elle. Donc, je lui ai pris ça. C'était 2 euros. Comme ça, ça fait un petit cadeau à 10 euros pour ma soeur, pour la naissance. Mais pour la naissance, je vais lui offrir un truc que j'aurais fait moi-même. Donc, il y a deux choses que je vais faire moi-même. Mais il faut que je sois en France pour le faire. Tellement de conneries de Patrick ! Là-bas, en fait, il y en a vraiment beaucoup. Donc, j'ai fait un petit stock Vitae pour les conneries de Patrick. Donc, c'est ça, par exemple. J'en ai acheté trois. Donc, une pour ma soeur, une pour mon père, une pour moi. Donc, pour Noël prochain. Pour les conneries de Patrick, on s'y prend vraiment à l'avance. Donc, ça, c'est pour faire les œufs mollets. Donc, tu mets ton œuf à l'intérieur. Tu plonges dans la casse-foile. Après, tu pourras le soulever grâce à ça. Je trouvais ça génial. C'était 69 centimes. Voilà. Les conneries de Patrick, généralement, c'est des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment pas cher. Et ça, j'adore. Ensuite, j'ai pris ça. Donc, c'est pour mon papa. C'est un petit mètre. Voilà. Je me suis dit, ça peut toujours servir. Surtout que lui, il est tout le temps à un travaux. Il a accroché sur son porte-clés. Donc, ça, j'ai pris. C'était 69 centimes. J'ai pris de la cire black parce qu'il m'en fallait. Enfin, ça fait quelques conneries. Du coup, il faut que je camoufle un peu tout ça. C'était 2 euros. De toute façon, j'ai que ça comme idée. Ensuite, je me suis pris plein de bougies. Peut-être toutes vous les montrer d'un coup. Comme ça, ça sera fait. J'ai pris cette bougie-là avec des tulipes. Je trouvais que le concept était vraiment génial. C'était pas trop cher. Je peux pas vraiment, je pense, vous dire les plus. Parce que tout est en grec. Donc, c'est un peu compliqué pour moi de me repérer. Mais c'était dans les 2 euros et quelques. Ou 3 euros. Grand max. Alors, le problème de ça, c'est que ça déteint un petit peu. Ça déteint bleu. Mais j'ai trouvé ça trop beau. C'est l'océan. C'est joli. Donc, voilà. Une petite déco comme ça dans le bureau ou autre. Au moins, j'aurais ça. Ça, c'était environ 2 ou 3 euros à chaque fois les bougies. Mais j'ai trouvé ça trop beau dans le bureau en décoration. Et j'ai surtout pris des petites chandelles comme ça. Donc, je les ai prises blanches pour pouvoir dessiner dessus. J'ai eu plein de tutos avec des Posca pour dessiner et tout. Donc, tu les allumes pas. Tu fais juste de la décoration dessus ou de la peinture, de l'acrylique. Et en décoration, on trouve ça super bien. C'est 1,79 euros ou sinon, c'est 49 centimes l'unité. J'ai pris dans la même gamme un petit truc comme ça vert. Donc, le vert est assez flash. Donc, j'ai trouvé ça super joli. Et du coup, j'ai pris finalement les grandes. Elles sont vraiment très, 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 très grandes. J'ai pris ces couleurs-là parce que je les trouve magnifiques tout simplement. Et je voulais pouvoir les mettre dans des bougeoirs. Sauf que comme je vous ai montré, ça ne rentre pas. Donc, dans ceux-là, ça rentre. Ça rentre plus ou moins encore. Ça baille un petit peu. Donc, il va falloir essayer de faire chauffer un petit peu pour trouver des techniques. C'est super joli. Je vois trop bien ça dans le bureau ou dans le salon. Moi, je veux maintenant beaucoup de couleurs. J'adore la couleur de base et je veux vraiment décorer mon appartement comme ça avec beaucoup de couleurs. Donc, j'ai pris ça en petit bougeoir. Je sais qu'il y en a à Primark et tout. Là, j'ai trouvé joli. Il était à 1,29€. Donc, j'ai pris ça parce que ça allait bien. Ça matchait bien pour cette taille-là en fait. Ça rentrait vraiment tout pile. Voilà pour les bougies. Maintenant, on va s'attaquer aux accessoires. Donc, j'ai acheté ça parce que les post-it, ils sont vraiment pas chers ici. Je crois que c'était moins d'un euro pour tout ça. Tout ce qui est post-it là-bas, ça vaut vraiment le coup. Donc, j'ai pris ça. Donc, j'ai marqué urgent, tout doux, reminder, as soon as possible, SOS, la liste et tout. Voilà, franchement, je trouve ça super bien, super pratique. Donc, je l'ai pris. En France, vraiment, c'est hors de prix. Même à l'action, il n'y a pas d'aussi joli post-it. J'ai fait aussi des petites agrafes comme ça à la fin de pince. J'aimais bien en fait le motif. Il était assez joli, multicolore. C'était moins d'un euro. Ah oui, pour les bougies, je ne vous ai pas montré, j'ai pris celui-là en origami. Je suis sûre qu'un de mes potes, il va kiffer, il va me le voler. Parce que dès qu'un de mes potes qui aime quelque chose, il me le pique, ces enfoirés là. Ensuite, j'ai pris des cotons parce que j'ai visé la moitié. Du coup, j'ai fait une petite réserve. Pour la vaisselle maintenant, j'ai pris deux assiettes. J'ai pris celle-là en x2. Je les ai trouvées vraiment trop jolies. Donc, j'en ai pris que deux, j'en ai pas pris six. Parce que ça ne me dérange pas d'avoir des pariés. Mais au moins, j'en aurais deux comme ça. Franchement, j'ai trouvé ça trop beau. Les grandes étaient vraiment magnifiques, mais c'était beaucoup trop lourd. Mes amis sont gentils, mais quand même, je n'ai pas envie qu'ils se cassent le dos avec mes assiettes. J'ai pris mon poids à ustensiles. Donc ça, trop contente. Je vais peut-être aller l'acheter cet après-midi. Je ne sais pas quelle heure il est là. 14h52, pour rien. À mon astéréaki, vous savez, il y avait des extrapes touristes. Et il y a aussi beaucoup d'ustensiles en bois d'olive. Le bois d'olive, c'est super bien. J'en ai vu sur Amazon et tout, qui étaient au même prix que là-bas. Donc, je me suis dit, vas-y, autant bien fonctionner les extrapes touristes, la base. Donc, je vais aller m'acheter des petites ustensiles en bois d'olive. Et c'est super bien le bois d'olive parce qu'il ne faut pas le faire au lave-vaisselle. Il ne faut pas le laisser tremper. Mais si, par exemple, ton bois est un peu desséché, tu remets de l'huile d'olive dessus. Et ça repart. Donc, c'est vraiment très bien. Le mien, il est vraiment galère. Il est tout petit. Donc, ce n'est vraiment pas pratique. Et j'ai vu aussi un porte-couteau en métal noir. J'hésitais à le prendre. Il était à 8€. C'était vraiment pas cher par rapport en France, quand je voyais les prix et tout. Donc, ça, ça fait très longtemps que je les ai vus et j'ai trouvé ça trop mignon. Alors, je ne sais pas vraiment si moi, j'en aurais l'utilité. Je ne pense pas. Mais c'est vrai que quand mes amis viennent à la maison, ils prennent beaucoup des espressos. Et j'ai des petites tasses espressos, mais pas énormément. J'en ai donné beaucoup à mes parents qui ne me plaisaient plus. Et du coup, je n'en ai plus beaucoup. J'en ai genre deux, je crois. Donc, j'ai pris ça. C'est des petites tasses toutes mignonnes. Je crois qu'il y en a à Jiffy, truc comme ça. Enfin, voilà, je pense que ça existe en France. Donc, moi, je l'ai pris parce que je trouvais ça joli. C'était 1,29€, je crois. Donc, je pense que c'est les mêmes prix en France. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas, c'est là. Ça fait marcher le commerce grec. Je suis ravie. J'ai pris Coffee Latte et Black Coffee, si vous verrez. Voilà. Et j'ai pris aussi Espresso et Coffee. Donc, voilà, j'en ai pris deux. Enfin, quatre en tout. Et j'ai trouvé super classe, super joli, super élégant. Donc, trop contente. Et maintenant, on va s'attaquer au rangement. J'ai acheté ce magnifique cache-pot avec ce... Putain, je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la même matière que les paniers de Prince. De la Jacinthe, un truc comme ça. Enfin, un truc de Jacinthe. C'est super bien. C'est assez joli, je trouve. Il n'y a que juste là que c'était un peu abîmé. Des trucs qui étaient vraiment bien abîmés. Celui-là, il n'était pas trop abîmé. Et je trouvais ça super joli pour la maison. Et j'allais en mettre mon cactus à l'intérieur si ça passe. Sinon, une plante, vous savez, moi, ma passion pour les plantes, ça va rentrer. Ensuite, j'ai pris des rangements comme ceci. C'est vraiment pas cher. C'est pour ça que je l'ai pris. C'était 2€ à chaque fois. Franchement, je suis assez contente parce que... Je ne sais pas si ça va passer dans mes étagères, mais je pense que oui. Auquel cas, ça ira dans mon cellulette. Ça passe dans le cellulette. J'ai pris ça pour mettre les assiettes, etc. Et j'en ai pris un autre un peu plus organisé, comme ceci. Il était à 2,50€ celui-ci. Non, pas trop cher. Après, ce qui est chiant, c'est qu'il y a des trous là. Donc pour mettre des tasses, je ne sais pas si ça... Attendez, on va tester. Ouais, ça... Pour les petites, c'est pas terrible. Donc mettre mes assiettes. Enfin, essayer de ranger, en fait. On peut le mettre dans tous les sens. Comme ça, comme ça. Enfin, voilà. Moi, je le mettrais comme ça. Mais si ça passe pas, encore une fois, dans mes placards et Ikea. Mais normalement, oui. Je le mettrais dans le cellulette. Et j'ai pris aussi ça. C'est pour les tasses. Donc ça fait très longtemps que j'envoie et tout. Et je trouve ça un peu cher. Parfois, c'est dans les 5 ou 6€. Là, c'était 1€ et quelques. Ou 2€ grand max. Donc je trouve ça super bien pour mettre mes petites tasses. Mais cette fois-ci, à l'intérieur du placard, j'aime pas quand ça se voit à l'extérieur. Je trouve pas ça très joli. Mais du coup, à l'intérieur des placards Ikea, en fait. On verra ce que ça donne. Écoutez, hein. On fera ça en France. Je voulais, voilà, prendre des trucs de jumbo pour pouvoir aménager un petit peu ma cuisine un petit peu mieux. Mais finalement, franchement, j'ai même pas envie. Tu nous fais la la comme ou quoi, là ? Eh, m'engueule pas ! Donc voilà, en tout cas, pour tous mes achats. Je vais ranger tout ça et remballer parce que je voulais les installer un petit peu dans la cuisine, genre le truc à ustensiles et tout. Mais finalement, non. Donc je vais tout ranger. Et ça va partir dimanche pour la France. J'espère sincèrement que cette petite session en shopping vous aura plu. N'hésitez pas à liker, si c'est le cas. A me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est elisabrtoff. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501